Qualification pour Paris, voilà c'est l'objectif, on va chercher les stickers, on va chercher le slot qui représente plusieurs millions d'euros Gros enjeux économiques pour un club, pour les joueurs, dernier majeur de l'histoire de Counter Strike Global Offensive je le précise Et on joue donc format BO1, Swiss format, on est à Copenhague en LAN et c'est Astralis qu'on affronte pour un premier match côté Vitality Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par Skin Monkey, merci à eux pour le soutien, prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi C'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts Merci encore à Skin Monkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée, cliquez à fond sur le lien pour faire des stats, merci à vous les frérots, bonne vidéo Donc là, tranquillement, ça fait un petit appel, on a Magist qui va avoir du boulot au niveau du mid, il est flash en main pour son frérot sur le boost Voilà, il est flash en main pour son frérot sur le boost, sachez-le, sur Spanx Là, on a un appel qui est lancé, on a la flash, on va lâcher la zone, oulala Spanx est dans la galère, Spanx est dans la galère On se fait rusher dans tous les sens et en plus on a l'information sur Dupré qui va devoir se... La petite patate de Dupré, merci beaucoup, mais on est en 2v4, ça va être complicado, complicado 1v4 désormais pour Apex Et ça se passera pas, superbe pistol de la part d'Astralis qui rentre dedans de la meilleure des manières Très explosif, beaucoup d'agressivité, gros travail de splits sur le mid pour aller en B Spanx était vraiment mis en échec d'une très bonne manière, il a été obligé de reculer Il a été obligé de surjouer les duels, il pouvait pas reculer à la mort Dupré arrive à en prendre un, mais tout le monde est tombé malheureusement Oulala, Spanx est un suceur de mes skins, il a le même combo que moi, voilà, je tiens à le préciser Kimono, gant kimono avec un papillon slaughter, monsieur Ça c'est clairement du léchage de couilles, monsieur Il m'a copié, je vous le dis, il m'a copié Avant il avait pas ça Spanx en plus Spanx il avait un nomade, il avait un nomade blue gem Il avait un nomade blue gem Alors, défensivement on a forcé le buy, et ça c'est une bonne chose sur Vertigo On se bat sur le A, Blame F qui met la smoke G2, c'est un peu eux qui l'ont démocratisé Celle-là, la one way sur la droite Device qui prend le bello B avec ses coéquipiers On a juste Blame F entre guillemets qui est en extrémité, qui lurk C'est ce qui est en train de se produire, là on est à une grosse défense au niveau du Apex Qui décide d'ouvrir, parce qu'on a un sound signal très certainement le fixe B Qui dit qu'il y a beaucoup d'agressivité en B Et Apex qui se fait tout simplement lurk et Ohlala, ça aussi c'est mon combo Ohlala, mais il y a... Pourquoi ils volent tous mes skins les gens là ? Et le stiletto là ? Attendez, c'est un stiletto carnage ou c'est un rubis qui l'a Blame F ? Parce qu'avec les Pandora là, ça c'est mon combo ça Ça c'est clairement mon combo, ça c'est mon deuxième combo Enfin mon troisième, parce que mon deuxième c'est Vice avec les papillons Doppler Phase 2 Blame F Rubis, ah lui c'est un rubis, ok toutes mes excuses C'est pas, lui c'est un homme alors Moi je suis une omelette Parce que moi je fais genre c'est un rubis le mien, alors que c'est pas un rubis T'es la référence en combo skin Et ouais en ce moment je suis, en ce moment je suis Je suis comme une petite meuf à la Fashion Week là Qui fait les soldes et les boutiques Dès que je vois des combos skin, je m'inspire, je fais des ajustements, je prends des petites pépites et tout Genre laisse tomber frère Là c'est moi j'ai le rubis de lui T'es tu juste, t'es t'as pas le vrai mais t'as le fake Genre c'est comme les mecs qui sont dans les bagnoles tu vois Qui s'achètent des gros M3, des gros RS4 et tout Toi t'as le pack, toi t'as le pack sport en fait Tu as le pack AMG toi, t'as le pack M de BM mais t'as pas le M3 tu vois Bah là c'est pareil moi Lui il a un vrai rubis tu vois Et moi, et moi j'ai le, j'ai celui là Et ça fait genre c'est un rubis tu vois Ça fait genre Let's go baby Allez On est malheureusement encore une fois sous équipé Parce qu'on a décidé de forcer juste avant côté Vuta On roule map de la rampe Voilà, Blamef qui est déposé au niveau du gap Il a entendu un tic de Molotov Bref, intelligemment il met une grenade Il va essayer de faire reculer, on a Zivou aussi qui prend un petit hit dans les yep Beaucoup d'échanges de duels Et on délaisse encore une fois Blamef tout seul On lui laisse la responsabilité de sa zone Et on va aller se regrouper côté Astralis à 4 en B encore une fois Et ça c'est de la grande force de Blamef Tout le monde dit qu'il bait et ce genre de trucs Mais c'est un joueur qui est très autonome, très indépendant Très polyvalent Qui arrive à justement jouer tout seul sa zone sans crever Croyez moi Ça c'est précieux dans une équipe d'avoir un mec qui est en indépendance Et qui travaille tout seul Alors Dupré encore une fois Qui est totalement Totalement, totalement, totalement Désonné Il est obligé de reculer On a des échanges Mais pour le moment La machine Astralis C'est dur Après c'est de l'écho Enfin nous en tout cas on est en écho On est sous équipé depuis tout à l'heure Donc on n'a pas de quoi entre guillemets conteste les zones Mais pour le moment vous pouvez voir que Wouh C'est Wookie qui met une belle patate Pour le moment vous pouvez voir que Astralis Ce qu'il propose C'est pareil La petite machine danoise L'usine La smoke Le mollo Le renouvellement de stuff Le dézonage Les mecs ont été obligés de reculer Au niveau du pistol Dans le mid avec Spanx L'anti-écho On fait une 4-1 On a Blamef qui fait son travail de lurk Enfin pas de lurk Mais plutôt d'extrémité Et de couper les rotations Et là au troisième round On a une exécution quasi parfaite Au niveau du B Et Dupré ne peut absolument rien faire Il est mis en échec Voilà On va essayer de prendre la carabesque Au thémat Giz Qui est peut-être de la save Voilà On dézone en plus On va essayer de faire des dégâts Peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber Exipnix ou pas Oh là On m'emprunte Exipnix qui arrivera à survivre Et qui conservera juste un petit Kevlar casque Et son Mach 10 On a un gros round bonus là encore une fois De la part d'Astralis Qui commence à emmagasiner pas mal d'argent Économiquement Ils sont tous à plus de 4k 6k même pour Gzip On a toujours pas de la WAP Si on a de la WAP côté device Côté Zewoo Qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit On réfléchit pas Il y a de la WAP Il n'y a pas de WAP Ouais Ouais c'est bon Zewoo sort le sniper On va se mettre sur Zewoo On va voir un petit peu Ce qu'ils vont proposer Comme plan de jeu côté français Oulalala Monsieur d'âme On a un saphir là On a un gros saphir Allez Zewoo qui flash Avec une AWAP hydra Oh là là Avec le scope full blanc comme ça Cette AWAP est magnifique Et des stickers gold bien évidemment Petite flash pour pique dans la rampe Voilà Apprenez les snipers Apprenez On essaie de faire sauter la ligne On attend On vient d'avoir un signal visuel Qu'il y a un mec dans la rampe Zewoo veut essayer de l'attraper Est-ce qu'on va déposer Zewoo ? On met des wallbangs là Côté device Pour le contact Zewoo qui met une petite smoke Histoire de mettre un peu de pression On met ça un fake Tout simplement C'est pour s'isoler de la gauche Et tenir que la ligne à droite Il s'imagine qu'on a déposé quelqu'un Au niveau de la rampe Mais il se passe pas grand chose Côté Zewoo Parce que là on veut aller sur le B Buzz qui vient de prendre le B lobby Qui met de la pression sur Dupré Madiz va forcément Rota Apex va forcément Rota Et on va délaisser Zewoo Sauf que Zewoo va avoir du boulot Sur Blame F Qui condense encore une fois Cette extrémité On est toujours en 3-1 Zewoo n'aura pas de contact Faut vite aller se mettre ailleurs Apex qui est stuff en main Pour support Son ami Spanx Qui va lui flasher par dessus Au niveau du B ici là Pour que Spanx puisse décaler Spanx La flash est partie Il décale Il y aura rien Ohlala Spanx a pris des gros dégâts Avec la Molotov Encore une fois le dézonage Quasi parfait de la part d'Astralis Madiz qui va faire un super kill Spanx qui n'aura pas de chance ici On va capitaliser là dessus Il y a des échanges Attention il y a quelqu'un Qui a infiltré Là c'est Glaive Qui a infiltré au niveau du Generator On est 3v3 La bombe va être amorcée Superbe Madiz Qui fait le travail encore une fois La bombe n'est toujours pas amorcée Il reste 10 secondes Et Apex Et Zewoo qui sont déjà là C'est bon On vient d'avoir l'information Que le dernier va save Super Superbe round d'armée De la part de Vitality Gros travail de la part de Magis Qui vient support Spanx De la meilleure des manières Et encore une fois Vous pouvez voir que Les mecs sont dézonés Beaucoup mis en échec Les utilitaires sont très précis On ne laisse rien au hasard Côté Astralis C'est très très dur De se battre contre une équipe comme ça Surtout que L'équipe avait de l'argent Et ils ont encore Un round bonus derrière On a un petit phase 4 là Ça c'est un phase 4 Ça c'est une M9 phase 4 Kapex par exemple Quasiment proche du rubis Euh du rubis moi Du saphir On dézone le A On prend la rampe Comme d'habitude C'est très monotone Vertigo les gars Tout est très répétitif Voilà on a une bataille Tous les rounds Du lobby A Un peu Très peu On joue sur le mid Parce qu'il y a trop de profondeur Sur le mid Il y a trop de Il y a le mid Il y a le connector Enfin le Z Le L et tout Il y a trop de choses à dézoner C'est très très difficile D'aller sur le mid Et donc voilà Là on a Apex Qui s'occupe que de De la petite rampe Qu'est-ce qu'il nous fait Zewoo On a des échanges au niveau du B Et Zewoo qui va reprendre l'information Peut-être au niveau du jaune Et regardez Playmef Vous voyez Il arrive à monopoliser Deux défenseurs Depuis tout à l'heure Allez rendre parano Parce que depuis le pistol L'anti-écho Il a réussi à mettre de l'activité Là regardez On a Xipnix Qui se regroupe au niveau du mid Justement Il va peut-être avoir du contact Qu'est-ce qu'il nous fait Xipnix ? Ouais il est au niveau du mid Vu qu'il y a la superposition Sur le radar C'est très très dur de raid Mais on est pas trop mal Et là attention Voilà Superbe boost De la part de Magis Je l'avais vu venir Putain je devrais être régisseur moi Moi je devrais être régisseur e-sport les gars Donc là maintenant On voit qu'il y a de la réorganisation défensive Il faut se mettre sur Xipnix très vite Le Xipnix va avoir du boulot La plage piquée là Il va en faire un Il va se positionner RPK Et rester en point mort maintenant Voilà Super travail de Xipnix là Très utile Très 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 intelligent Non faut pas décader par contre monsieur Oui oi 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 Oulala Il a une Prince Cream Magnifique le frérot là On attend Là juste on reste en PLS tranquillement Blay MF qui servira à rien Zewoo qui a ra peur D'une infiltration Parce que Device Regardez où il est Hop il est en train de s'infiltrer Au niveau du spawn CT Et Zewoo peut être naïf là dessus Là il va se passer beaucoup de choses Là sur ce round Parce qu'il reste 12 secondes Parce qu'on va faire des dégâts Après le temps C'est ça qui est important Deuxième round armée Remportée par Vitality Avec un gros travail Du boost dans le mythe De Magisk et Spanx Réorganisation défensive De Spanx sur le BFX Qui fait un bon travail De support très certainement Je pense que ça doit être Apex ou Magisk derrière Qu'il le support avec des flashs Justement pour aller pique Et côté Astralis Il laisserait peut-être temps D'aller taper le A je pense En tout cas ça travaille bien Ouais ouais Je suis amoureux des skins les gars Je suis amoureux des skins Je vois de la Prince Cream Comme ça avec du pailletage Je me dis waouh Ça sur Counter Strike 2 Ça va me faire bender C'est un match en live Ouais ouais c'est du live là C'est du live C'est la qualification pour le Major C'est le premier match De la compétition Et là voilà On va changer de rythme Côté Astralis Très belle lecture On essaye de changer de rythme Et d'accélérer un petit peu Sur le A On a Blame F Qui s'est fait leg C'est Xypnix Qui est sur le mythe Ouh là là Le couteau Le papillon Fade De Xypnix Je vous le dis Il coûte 3k 5k 4k Il est full rose C'est une folie Du rubis Mais ils sont Gucci Max Les joueurs maintenant C'est fini les joueurs Qui ont des trucs de zeb Et Buzz Qui vient de faire encore Le travail sur Dupré Attention à Buzz Qui va forcer les rotations Ça va créer un trou Dupré Ça fait déjà deux rounds D'affilée armée Qui perd un entry Oh là là Apex Qui fait le singe Mais ça fonctionne Heureusement Vous voyez Apex C'est son point fort C'est son point faible Le fait de redécaler D'être agressif Mais là il rétablit La balance numérique Sauf que de l'autre côté On a Spanx qui est mort Magis qui fait un gros boulot Encore une fois Qui est en plein milieu Et qui va jouer les duels Il sera échangé Et là désormais On a Apex Regardez au niveau des rotations Il était déjà en B Et regardez la mobilité d'Apex Et le travail qu'il fait Et là il met beaucoup de pression Pour pré-shot Le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre Donc lui il anticipe le fait Que les joueurs vont se repositionner Sauf que Zivou vient de donner L'information qu'il a fait tomber la bombe Donc Apex check un petit peu le cul Et il reviendra juste jouer la bombe Donc là Sauvetage d'Apex Sauvetage d'Apex Sur le rune Voilà Oui Apex Des fois il goggle Des fois il singe Mais regardez que Quand ça paye Ça paye Là c'est lui qui vient faire le boulot De faire le Le backup au niveau du generator De redécaler comme un animal Sur Buzz Très certainement que Dupré lui dit Qu'il est low HP Donc il le joue Voilà il le joue pur et dur Sur le duel Derrière il anticipe que C'est juste un lurker Et qu'il a le rythme Que c'est du A Donc il retourne en A Il fait le boulot encore une fois En A en 3ème lame de sécurité Gros travail de la part d'Apex Les amis je le signale Et là on part Sur une full écho Côté Astralis C'est un bon reverse De la part de Vitality Sur cette première partie De la game en tout cas 3 à 3 Et on les emboît en écho S'il n'y a pas de glissade Et qu'on perd pas beaucoup d'armes On peut mettre un petit peu d'argent De côté Parce que là depuis tout à l'heure On perd beaucoup d'armes Voilà 3 armes 4 armes 2 armes ici C'était très très difficile Et Dupré là il faut qu'il se mette dedans Parce qu'il a l'air de se faire Un petit peu malmener Par buzz J'ai l'impression Mais grosso modo On voit des belles choses On saute la ligne On décale dessus Dupré aura du signal sonore Peut-être qu'il va forcément Créer de la rota Non Zewu qui garde la rampe ici Apex qui garde le jaune Majis qui commence un petit peu A rota au niveau du B On dézone tranquillement A la mollo Pour essayer de gagner un peu de temps Il reste une minute C'est pas mal là Pour l'instant Ce que proposent les joueurs C'est pas mal Zipnix Qui est pas naïf Du cul Au cas où il y aurait Une agression Mais là c'est un peu trop tôt D'agresser je pense Buzz qui fait un fake saut Peut-être pour faire croire Au jump Je sais pas Ah non c'est juste Pour prendre la formation Là on a un papillon saphir aussi Jiggle Blaze Avec un high buy power holographique 2014 Je vous raconte pas le prix du Jiggle Blaze On a Device qui vient d'arracher la tête Spanx Il est tout blanc C'est vraiment dommage Majis qui va faire le boulot en deuxième Il va surjouer le troisième kill Superbe triplé de la part de Majis Qui est gros boulot de Dupré Avec Monsieur Device Qui a mis une grosse patate à Spanx Merci Shégué pour le sub Merci à toutes les personnes qui s'abonnent On vous aime les gars Merci beaucoup On est à 6 subs Des 1200 Donc s'il y a des gens qui ont des primes Et des gifts à faire On accepte avec grand plaisir Salut Opali Le match est éliminatoire Non 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 Le match n'est pas éliminatoire C'est du format suisse Donc là Les équipes sont toutes en 0-0 Celle qui gagne Le match Sera en 1-0 Et va jouer les équipes en 1-0 Les 0-1 se jouent en 0-1 Les 1-1 se jouent en 1-1 Les 2-1 se jouent en 2-1 Le premier à trois victoires Se qualifie Pour le Pour le challenger Les in-stage Ça va dépendre du seed Voilà Zeno qui se bataille On essaye de mettre la one way Pour le moment C'est en train de se fight de fou Et Glaze Qui va utiliser la one way Dupré Qui a fait un gros boulot Qui a tapé son ami Buzz Ça faisait deux fois Qu'il perdait les duels Et là pour le moment Bah c'est remporté Et on a annulé Les espoirs d'Astralis Sur ce nouveau round d'armée Et il y a 4 à 3 Désormais Avec Zipnix tout seul Très compliqué Zipnix 1v4 Let's go baby Spanx qui se paye Même le luxe d'upgrader Ça M4 en AK Ça fait ses petites courses Sur les cadavres d'Astralis On est bien là Ça commence à être pas mal Parce que si on conserve 4 armes 4 armes ici Bon là L'écho On a perdu un peu d'armes Mais si on conserve 4 armes là On aura quand même pas mal de gens Qui commenceront à mettre de l'argent de côté Et ça veut dire que Même s'il y a un petit round Qu'on perd Une petite glissade On pourra reset derrière Avec un force buy Donc c'est pas mal C'est pas mal C'est une map CT ou terreau C'est une map Accentuée CT mon pote Le groupe B Oui oui Le groupe B Est bien plus relevé Que le groupe A Faut le reconnaître T'as Astralis Vitality G2 NIP Heroic Cloud9 Spirit Force C'est vraiment La crème de la crème De Counter Strike Alors que sur le groupe A T'avais vraiment Un tirage favorisé Je suis vraiment très déçu Moi du groupe A Avec notamment FaZe qui a glissé Avec Falcon Qui glissait aussi Bon ils ont le last chance qualifier Donc on attendra Bien évidemment Les résultats Mais forcément Merci pour le sub Désolé j'avais pas vu ton prime Merci beaucoup Vous avez un pronostic les gars Vas-y celui qui sort un bon prono Il gagne un code skin baron les gars Sortez moi un bon prono là Du match Sortez moi un bon prono du match 16 combien pour qui Et celui qui remporte Il gagne un petit code On va voir qui est chaud 16-11 ok 16-11 Vitality Ok 13-16 Vita Ok 16-7 Vita 16-8 16-7 Ok Vous voyez tous une victoire de Vitality Ça a l'air pas mal là Pour l'instant Il y a de la maîtrise Il y a de la maîtrise Il n'y a pas trop de choc Tout le monde est un peu Bien individuellement Il n'y avait que Dupré Entre guillemets Qui s'était fait surprendre Une ou deux fois par Buzz Voilà joueur intelligent Dupré Boum Qui se met sa petite one way Zipnix qui met des flash support En plus de pull mid Pour accélérer au niveau du Ah on envoie Buzz On a la double smoke On va juste assumer une full retake maintenant Gros travail Voilà Spank qui va faire un kill Et regardez On recule Très intelligemment On va vider le mid et ce genre de truc La bombe est plantée Et on va encore faire tomber Quelqu'un avec une petite mollo Gros travail de Vitality là La retake est plutôt clean Ça c'est ce que j'aime bobo Là c'est ce que j'aime Franchement Franchement du pré intelligent Il recule On full retake Les stuff travaillent On y va Encore une fois de la mollo Pour dézoner le generator Dommage Dommage elle est un peu ratée Mon ref Mais on va le vider quand même On a l'information Il en restera quelqu'un seul Qui fera même pas de kill Ohlala Magis qui vient de le singer A Zipnix le pauvre Quasi perfect Voilà Quasi perfect Parce qu'on a quand même subi Le plantage de bombes Ce qui fait un bonus économique Pour Astralis Mais pour le moment C'est 6 rounds d'affilée Côté Vitality Beaucoup de maîtrise Beaucoup de maîtrise Dans les rounds Ce qu'ils sont en train de proposer Vita pour le moment Ca me plaît fortement Les amis Magis qui est très très chaud Effectivement Il a 11 kills Et en tout cas Le premier round d'armée C'est lui qui rattrape un petit peu Le fait que du pré il meurt Après on a Apex Qui fait un petit expat individuel Mais pour le moment Depuis 2-3 rounds C'est plutôt du collectif Voilà Divaïs qui attend la ligne Du gap Est-ce qu'il aura un contact Est-ce qu'il en aura pas Oui non On envoie la one way Encore une fois Oh la la Le rubis stat track De Blame F Je mouille ma culotte Les mecs Oh la 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 Alors qu'Apex Il a une Cyrex stat track Le bug est resté En 2014 Il est temps d'upgrade Monsieur Apex Astralis en déclin Ouais Oui et non Pour moi ça reste une équipe Du top 10-12 mondial Quand même C'est une top team Ils font quand même Des bons résultats C'est juste que Voilà C'est Il y a du nouveau CS En place Ils ont du mal A se réadapter Ils ont fait Beaucoup de changements Ils ont des Tetris Irréguliers Voilà quoi Mais c'est Tranquille Mais ça reste une top team Quand même Astralis Faut respecter Là on a Divaïs qui est déposé Il attendra Le contact Il va rater son shot On essaie de faire Un tapis de mollo Au niveau du Tetris On dépose Divaïs au niveau Du soundbag Il gardera que la hauteur Spence qui réussira A faire un kill On est 5v4 maintenant Avec 2 hommes Mortes Aliment Divaïs qui va rétablir La balance numérique 4v4 Il renouvelle la smoke Pour ses coéquipiers A droite Ouh ça part dans tous les essais On s'y reste 20 secondes Est-ce qu'on arrivera A amorcer la bombe Zibou qui fait un gros travail Au niveau du gap Il mourra quand même 2v2 maintenant Oh la la Blame up qui supporte Très très bien son coéquipier Et est-ce qu'on va se douter Que Dupré est dans le cul 1v2 pour Dupré Le vétéran de Counter Strike Ouais on se doute On se doute qu'il est dans Dans le derch Il en fera un Il se cogne Et Blame F qui vient Euh Faire le triplay Gros support de Blame F Et il va subir encore une fois Euh A des foudres de tout le monde En disant qu'il bait Mais il est bon Il est bon en clutch Il est très très bon en clutch Le Blame F quand même Et il viendra quand même Conserver la WAP De son coéquipier Device 6 à 4 C'est un bon round de Vitality Tout de même Parce que même si on perd le round On fait tomber 4 armes Ca veut dire que Économiquement regardez Ils sont à poil L'hétéro Si on grand porte celui là On les reset On est vraiment très très bon Alors que si nous on le perd On peut quand même acheter On pourra quand même Forcer le bail Donc là c'est vraiment compliqué Pour Je pense Pour Pour nos amis De Voilà En plus Device Qui attendait le push Au niveau du gap Il vient de punir Apex En le laissant à 17 HP Et encore Heureusement qu'Apex Survit à ce shot On est 5v5 Il y a du boulot Il y a du boulot Qu'est-ce que nous propose Magisk là Au contact Comme ça Oh la la Apex Il y a un échange Apex il va faire un kill Mais on est 4v4 Avec Apex à 1 HP Les gars Et ça Ca fait peur Le mid qui est pris On va donner l'information Forcément que ça push Voilà Spanx Belle reposition au niveau du mid Glaive qui a essayé De prendre un timing Mais ça ne passera pas Et là on est 4v3 Maintenant Et ça a notre avantage C'est totalement A notre avantage Surtout qu'on a du près Spanx Très solide Zewoo qui garde son mid Apex qui aura La responsabilité du A En retake Et ça se redirige vers le B Donc on est vraiment 2 et demi en B C'est pas mal C'est vraiment pas mal On est 2 solide BP Plus Zewoo qui peut Support très vite On a les duels Ohlala C'est Buzz qui fait un énorme kill Là par contre 3v3 il renverse Un petit peu le rune Est-ce que Spanx Va faire le hero play Ou est-ce qu'il va conserver Les principes de jeu Ok Il attend bien la place Il en fera 1 Il en fera 2 Super Blame F Il va faire un kill Il se retrouve 1v2 désormais La bombe est plantée pour lui On a une smoke On a 2 smoke On a 2 grosses smoke C'est parfait ça Ca c'est bien pour nous Une smoke sur la bombe Une smoke sur le lobby On a fait peur Et c'est vous qui va faire Une nooo Me décale Et de chaud sur Blame F J'aime bien Attention on n'envoie pas En écho Astralis Parce qu'en fait Ils ont le bonus économique Vu qu'ils viennent de planter la bombe Et qu'ils ont fait tomber 3 armes Ils vont forcer très certainement Ouais 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 Vu qu'ils ont planté la bombe Ils ont quand même un bonus écho Et nous on conserve 2 armes Ca nous met trop bien Ca nous met trop bien Ce rune vraiment nous met trop bien Le fait de perdre le rune d'avant ici Et d'avoir fait tomber 4 armes Même si Blame F Bah il met le 1v2 Bah là ils se retrouvent en clutch Et regardez économiquement Ils sont toujours à poil Ils sont obligés de forcer Avec de Galil et du stuff Mais nous on est plutôt Gucci Donc 7-4 Le side CT se dessine Plutôt d'une belle manière Pour Vita d'ici J'allais dire pour les français Mais on est plus français Chez Vita bordel Bah cher leur skin Ouais très très cher Très 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 cher Là la Dragon Lore Là t'as un Titan holographique La condition c'est en Factory New C'est 20 000€ Si tu mets le Titan en plus Et tout Tu peux doubler Tripler le prix Je sais pas moi Les couteaux qu'ils ont C'est entre 4-5 Pour les plus petits couteaux A 10 000 Pour les gros rubis Saphir que j'ai vu Voir même 14-15 Parce qu'ils sont en train d'augmenter Avec Counter Strike 2 Device qui vient de faire un gros kill Aussi sur Apex Ça fait 2 fois qu'il le punit Device Une fois qu'il le lag Une fois qu'il le Juste qu'il le finit On dézone On est 5v4 maintenant Mais oui Là t'as beaucoup Spanx par exemple Il a une Factory New Prince Rhin Avec des gold dessus Ça vaut combien ça ? Ça ça vaut Ça vaut Ça vaut 700€ je dirais Ouais ouais Ça vaut très cher C'est des skins C'est des skins Qui coûtent patate Plus des beaux gants Des beaux Des beaux Ils ont des trucs un peu rares quand même Device qui fait un autre kill Le playmaker est en train de se retourner Et Magisk Magisk attention Le renard est sur base Il en fera un Il en fera deux Et il en fera trois Super travail de Magisk Le triplet C'est ça qu'on veut Beaucoup de sang froid Et le boulot de la M4A4 Avec la cadence de tir très élevée Et là on retourne encore une fois la situation Je pense que là Astralis Ils sont au fond du gouffre Putain je me mets à la passe d'Astralis Et j'aurai un peu le seum Parce que Device fait un round absolument exceptionnel Avec double entry 4v3 et tout On est naïf totalement du sandbag C'est vraiment dommage pour Astralis Mais nous on prend Nous on prend Parce qu'ici Team Vitality Team Abeye On est ensemble Et c'est un gros travail de Vitality Collectivement depuis tout à l'heure On voit que depuis tout à l'heure Magisk est celui qui se montre le plus En tout cas individuellement Je le répète Mais le premier round armé Magisk il vient rattraper un round de ouf Le deuxième round je me rappelle plus Il y a un round où c'est Apex Qui vient rattraper les couilles C'est ici Et après là Hop ça snowball Et là c'est tout le collectif Qui répond présent Zibou qui ne s'est pas encore montré De manière exceptionnelle Même s'il a fait un ou deux kills Super important Dupré qui a fait un gros travail Une ou deux fois Sur sa défense du B Spanx également Tout le monde a été sollicité Il y a un gros travail collectif Pour le moment tout le monde Est en train de step up individuellement Mais il faut quand même souligner Le travail de Magisk Qui est très très en forme Et qui est vraiment punchy Voilà Magisk qui support Qui va mettre une petite smoke Là par exemple le Jiggle Blaze de Device C'est 800€ Plus un sticker comme ça dessus Comme pour mon AK Ça vaut plusieurs milliers d'euros Parce que le sticker vaut 80 000€ Là sur le Jiggle de Device Là le menace nucléaire Je crois que c'est un des Tech9 Les plus rares aussi Donc il coûte très cher Les kimonos Selon la condition C'est au minimum 2000€ Au mieux 4000 Ça vaut cher Là les skins valent très très cher Sur le serveur Attendez j'ai ma mère Qui m'appelle Allo Je suis au travail Je suis en plein live Je sais pas C'est pourquoi Merci ça va Désolé Bisous Ciao Qu'est-ce qu'il s'est passé là Oh putain la glissade Pourquoi on est 3v4 Oh vas-y Ma mère elle m'appelle On est 3v4 Pourquoi 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé Faites moi un débrief Il s'est passé quoi Il y a eu des dingueries Ohlala Du prix en plus Il est vu Ohlala Du prix il est vu Les meufs qui TK son équipe Ça on aime bien 2v3 pour la retake Ça va être dur Ohlala Ça va être dur On est très très loin en plus Push de Apex Ah bah tiens Ça m'aura étonné On va essayer de flasher le generator Pour notre ami Spanx Il en frappe Non c'est dur On est obligé d'aller save On est obligé d'aller save Oh yo 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 Il a eu la glissade 8 à 5 What the hell my friend Putain j'ai tourné l'oeil J'ai tourné l'oeil 30 secondes frère Attends je vais regarder Combien de temps Il a duré la pelle Maman 17 secondes J'ai tourné la tête 17 secondes On a perdu un round 17 secondes les gars Tu laisses 17 secondes à Apex Et il te fout droit les rounds 17 secondes à Apex Il redécale C'est pour ça Il faut toujours avoir un oeil sur Apex Il faut le maintenir Il faut le tenir en laisse Apex Il aime trop redécaler Les push ce cochon J'ai pas vu les gars J'ai pas vu Après ça faisait déjà 2-3 fois Qu'Apex il se faisait punir Au niveau de la rampa Je crois Au niveau du jaune En tout cas Device il a lag une fois Je pense que c'était un bel avertissement Le round d'après Il l'a carrément éteint Je pense que là Ça devait dire Effrayons arrête les conneries Z-Wook est tout seul Pour défendre la rampa Au contact avec un AWAP Il va faire un petit kill Dans la smoke Ça c'est ce qu'on aime Ça c'est ce qu'on aime Majis qui se fera Revenge par Blame F En tout cas Blame F Il est affûté aujourd'hui Il est affûté 4v4 Avantage au terreau Parce que ça crée forcément Des rotations Et bien évidemment Qu'Apex Il va devoir repush la zone Non c'est bon Il va respecter Il va respecter Apex Qu'est-ce qu'il est en train De se passer au niveau du Raider Au niveau du Raider On a Z-Wook Qui garde le mini La ligne au niveau De la ramp ici On a Apex Qui reprend le mid On a Spanx Dans le mid aussi Ils vont travailler à 2 Je pense Ils sont à 2 Ouais ils sont à 2 Et ouais Apex Qui est plutôt en flash Pour du prix en gros Je crois On essaie de maxer Sur le B je crois On veut faire un boost Je comprends pas Ce qu'ils veulent proposer Là les gars Pourquoi Apex Il se balade là Sur la map Spanx qui push Ok il va Vider le mid Réorganisation au niveau du A Peut-être que Dupré Va faire un pari Et revenir Ouais Oulala Xipnix Donc Xipnix Il est en bas Il est en train de rejoindre La ramp avec ses potes Ok Allez Spanx Vide le mid Il y a de l'information Molo after plant Pour gagner encore un peu de temps Grenade Maintenant Plus Molo On peut gagner du temps On peut gagner du temps Sur la retake Z-Wook en plus Qui va faire un kill C'est magnifique Qui est en train de se passer Regardez la POV des adversaires Comment tu plantes la bombe A ce moment là De la game C'est dur Plus leur smoke Ils vont se dissiper Maintenant Et on remet une mollo Ohlalala Le travail de Vitality Est magnifique Magnifique Ils n'ont même plus le temps Ils ont même plus le temps de planter la bombe Plus notre ami Spanx Qui est dans le cul Et on conservera deux armes Et on va essayer de save La WAP de Z-Wook J'espère Non On n'aura même pas eu le temps D'aller chercher la WAP de Z-Wook 9 à 5 Très 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 gros side De la part de Vitality Qui aura conservé Tellement d'utilitaires Qui gagneront Avec une masterclass De renouvellement de Molotov Ça c'est beau ça Ça c'est le haut niveau ça 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 c'est le haut niveau De Counter Strike Que j'aime regarder ça Et c'est rare De regarder Vitality Produire un tas de niveaux De jeu au niveau des utilitaires Je vous le dis C'est très très rare En général On n'est vraiment pas De cette école en France Voilà Z-Wook Qui va au contact Pour essayer de s'aller se bagarrer Pour contrôler la rampe C'est pas mal Sauf que de l'autre côté Je pense qu'on est Plutôt vers le mid Côté Astralis Device Qui contrôle son A Et Device Qui va refaire un kill Device par contre C'est une terreur Il est diabolique Il nous fait vraiment Trop de kills le Device Spanx tout seul dans le mid Attendez j'ai ma mère encore Qui m'envoie des messages Ouf Spanx qui fait 2 kills Voilà Ma mère me reprend un message Et je rate encore 2 kills incroyables 4v1 Mais on aime l'Oderon quand même Sachez que je vais aller manger Chez ma mère là D'ici 2 jours Et je vais me régaler Pour le F'tor Je trouve Vita tellement capable Du meilleur comme du pire Exactement Mais le truc en fait C'est que Vitality Ils aiment jouer des équipes Comme Astralis Il y a des équipes comme ça Qu'ils adorent jouer Parce que Astralis C'est l'école danoise C'est du jeu très académique Tu peux voir que Il y a très peu de changements De rythmes Il y a très peu de trucs de fous T'as jamais un animal Qui va faire une dinguerie Ou ce genre de trucs en fait Et ça ils aiment beaucoup jouer ça Parce qu'il y a tellement peu D'exploits individuels Chez Astralis Il y a bien évidemment Device qui fait un boulot individuel Il y a Blame F Qui fait un boulot individuel Mais il y a très très peu D'expressions individuelles Au sens collectif Dans l'ADN T'exploites pas des individus Quand tu regardes Navi Ça exprime les individus T'as Simple qui fait un peu ce qu'il veut T'as Electronic qui fait un peu ce qu'il veut T'as Perfecto qui fait un peu ce qu'il veut T'as Beat qu'on essaye de diriger aussi Parce qu'il a un gros firepower Chez G2 T'as Hunter Nico Monesi Tu vois chez Faiz C'est que des individualités Et donc forcément Tu t'exposes à des surprises A des timing prix A des retournements de situation Sur des individualités Parce que les mecs sont indépendants Comme le fait Blame F avec Astralis pour le coup Mais Vitality n'aime pas du tout jouer Des équipes comme ça Et très peu d'équipes De toute façon Aiment les équipes comme ça C'est pour ça qu'on a du mal aussi Avec des équipes comme Spirit Des équipes comme Force Et tout Parce que c'est le jeu à la russe Et les russes Ils aiment beaucoup jouer Sur les individualités C'est des mecs qui ont du firepower De ouf Qui sont ultra confiants C'est une nation Qui est très sûre d'elle aussi Je parle vraiment au sens général Du terme Et ça se voit sur le serveur Ça se voit sur le serveur Et je trouve que nous en France On a perdu cet ADN Avant on avait du gros firepower Si on se rappelle D'il y a quelques années Et tout Il y avait des gros individus En France Et il y avait beaucoup D'expression individuelle Des mecs qui rushaient tout seuls Qui prenaient leurs initiatives Et qui retournaient des rounds A eux tout seuls Mais on a appris A devenir plus académique On a appris A devenir plus scolaire On a appris à devenir J'ai envie de dire Plus rigoureux Plus discipliné De jouer avec beaucoup plus De principes de jeu Et donc de laisser Beaucoup moins de choses Au hasard Et aujourd'hui Le jeu a évolué De manière à ce que On relaisse L'académie de côté Et on retourne A l'exploit individuel Et on relaisse L'exploit individuel S'exprimer en fait Il y a eu la grande domination De l'ère danoise Avec Astralis notamment Et l'ère des Suédois également Mais aujourd'hui On voit que c'est Une grosse domination Des russes Et ce genre de truc Et il y a beaucoup D'expression individuelle La seule équipe Je trouve Qui est Une usine Pour moi C'est héroïque C'est les seuls Voilà Même quand tu vois Du Cloud9 C'est extrêmement discipliné Extrêmement rigoureux Mais il y a tellement De firepower Il y a tellement de Tu vois Axil qui fait un peu Ce qu'il veut Shiro qui fait un peu Ce qu'il veut Et tout T'as des individus Comme ça Qui sont des petites étoiles Filantes Et qui arrivent Un petit peu A s'exprimer Il y a des points d'interrogation Dans mon chat Qu'est-ce que c'est Que cette folie Je ne sais pas Si c'est déjà fait En tout cas Je trouve que Sur ta chaîne Est-ce que tu pourrais Faire une vidéo Où tu expliques Un peu le fonctionnement De l'esport CSGO J'en ai déjà fait Sans glir Genre l'explication Un petit peu Des tournois Des divisions Des qualifications Qu'est-ce que ce tournoi Représente par rapport A lui Et ce genre de truc Parce que c'est vrai Que c'est pas très clair Sur CSGO Comme ça peut l'être Sur les formats De Riot Avec Valorant Avec League of Legends Où il y a Les VCT Puis la LFL Et ce genre de truc Là il y a vraiment Beaucoup de tournois D'organisateurs Et ce genre de truc En fait c'est juste Qu'il y a des événements Tiers 1 Avec beaucoup d'organisateurs De tournois Parce que CS Appartient à Valve Et Valve Laissent au bon vouloir Des organisateurs D'investir sur le jeu Et de proposer Des tournois Tiers 1 En fait J'ai dit RPK Ouais en fait T'as voulu dire RPK Mais RPK Non c'est pas un bon exemple Parce que RPK C'est quelqu'un D'extrêmement discipliné C'est une brute de skill C'est le tank Mais c'est quelqu'un Qui est pris par la main Constamment avec un binôme Et c'est pas un mec Qui a une expression individuelle De ouf C'est pas un mec Qui va faire un move Polyvalent Très intelligent Boum il va s'infiltrer Dans une smoke Il va rediriger le jeu Sur lui Et ce genre de truc RPK C'est exploit individuel Quand ça vient sur lui Il punit tu vois C'est mort 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 Voilà lui c'est le sang Le sang partout quoi Tu penses que Valve prend en charge Les frais des majors Non C'est du support financier Avec les stickers et tout Qui représentent plusieurs millions d'euros Déjà Et c'est énorme Et les frais des majors et tout Ça incombe aux organisateurs Donc là c'est Blast Qui s'occupe du major Donc c'est Blast qui paye Quand c'est ESL C'est ESL Quand c'est les UM C'est ESL aussi Quand c'est la Dreamhack C'est la Dreamhack Quand c'est Faceit C'est Faceit Quand c'est PGL C'est PGL T'as des organisateurs Comme ça T'as ELIC T'as Starladder T'as CCT T'as plein d'organisateurs De tournois comme ça Et ils prennent en charge Les déplacements Les voyages Les hôtels Les trucs comme ça Ils passent aux Les stickers C'est comment ça représente Les stickers mon pote Vous êtes délus les gens Superbe explosion De la part de Vitality Qui vient exploser Les mecs en B Attendez je crois Je vais vous faire un petit cours De stickers Parce que j'en ai Marre de vous entendre Ré compter de la merde Sur Valve En mode Valve Support pas CSGO Valve support pas CSGO Les gars Il y a 32 équipes Il y a combien d'équipes Qui va au Major ? 24 ? Il y a le bon flanc Qui va faire 3 kills Ça c'est mon Majisk Il y a quoi ? Il y a 24 équipes déjà C'est 24 équipes En France Au Major Donc tu fais 24 X 400 000 D'accord ? 24 X 400 000 T'as 9 600 000 dollars De support financier Pour les équipes 9 600 000 dollars Déjà 9 600 000 dollars Plus les stickers individuels Phase avait dévoilé Qu'ils avaient gagné 1 million par joueur Sur le Major envers Ce qu'il gagne Donc tu veux qu'on discute Des supports financiers Que Valve met en place Pour soutenir Counter Strike Et la scène Pitié Arrêtez de dire de la merde Et c'est 2 Majors par an Donc ça c'est 2 fois par an Donc les Orgues Tu vois une Org comme Vitality Bon là c'est de l'écho C'est de l'écho On peut discuter Attention ça part en couille Une Org comme Vitality Une Org comme G2 Une Org comme Virtus Pro Qui s'est pas qualifié Pour le Major et tout C'est un manque à gagner De plusieurs millions d'euros Déjà c'est un support financier Direct au club Parce que tu reçois Réellement de l'argent De Valve Par rapport à la vente Des stickers et ce genre de trucs Mais t'as des supports financiers Indirects Vu que tu te qualifies au Major Tu te qualifies à un événement Prestigieux Tu te qualifies à un événement Médiatique Donc tu vas signer Des sponsors supplémentaires Tu vas demander de rallonge A tes sponsors T'as signé Adidas T'as signé Nike T'as signé Puma T'as signé Intel Louis Vuitton Ce que tu veux Ils te proposent 1 million par an Là tu dis Hey poto on s'est qualifié au Major Donc c'est pas 1 million C'est 1 500 000 Donc tu vas prendre une rallonge De 500 000 Donc il faut bien comprendre Que le Major Représente un enjeu financier Colossal Pour les structures Colossal C'est même La moelle épinière De Counter Strike A l'heure actuelle Et si les structures Ne participaient pas A des événements tiers International Qui ne sont pas partenaires Par exemple Avec les Blasts Avec le circuit USL Et ce genre de trucs Ils seraient en difficulté Total Et ils mettraient la clé Sous la porte Au bout d'une année D'exploitation Deuxième chose Tout l'aspect indirect Où t'es exposé A des événements tiers 1 Tu joues contre les meilleures équipes Il y a du casse Il y a des streamings Et ce genre de trucs Donc tu peux négocier Des sponsorings Comme j'ai dit Supplémentaires Et rallonger des fourchettes Mais également les joueurs Parce que les joueurs Deviennent plus populaires Plus visibles Et donc forcément Tu rajoutes du cachet A ton prestige de club Donc Quand tu dis que Valve Ne soutient pas Counter Strike Vous êtes des malades mentaux C'est juste que c'est Un modèle économique différent De celui qu'ils implantent Sur Dota Où ils vont mettre 20 millions de cash prize 40 millions de cash prize Là on va dire Qu'ils mettent que 1 million 5 de cash prize Mais ils ont 10 millions De support financier Ils ont L'événement médiatique Ils ont Enfin tout ça quoi 3D max Ça marche comment ? On n'est pas dans des divisions Aussi élevées Parce que ça coûte Énormément d'argent Et ça sert à rien D'aller dans un milieu Où tu peux pas assumer Des moyens financiers Zibou qui fait un énorme entry J'aime beaucoup On est 5v3 Quelle maîtrise de ce match là Et voilà quoi 3D max On joue à 19h aujourd'hui Watch party On affronte Zerans Oh la 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 débandade Astralis Niveau catastrophique Alors autant Ils ont mis 3-4 rounds Voilà Mais faut qu'ils changent De style de jeu Astralis Vraiment Vraiment Faut qu'il y ait Un changement drastique Chez eux Parce que je pense Qu'aujourd'hui Ça ne se joue plus comme ça On le voit Avec Vitality Vous avez l'impression Que là c'est la meilleure équipe du monde Mais c'est parce qu'il y a Tellement D'expressions individuelles Il y a tellement D'expressions individuelles Moi j'aime bien J'adore Astralis Moi Moi je suis un gros fan D'Astralis Mais il faut avouer Que aujourd'hui Dans le CS moderne Dans le CS moderne C'est beaucoup trop prévisible C'est beaucoup trop respectueux Comment il joue C'est beaucoup trop Tu vois Il y a trop de respect En fait Il y a trop de respect de principe Il y a trop de respect de zone Il y a trop de respect de l'adversaire De duel Je rush pas la smoke J'attends mon pote J'attends la flash et tout Et aujourd'hui Il faut cette grinta Il faut cette explosivité Il faut ce facteur X Il faut des joueurs C'est pour ça que le renouvellement De la scène est important Parce qu'en fait Quand tu vieillis Tu deviens plus mature Et donc tu deviens plus frileux Tu calcules beaucoup trop les risques Et ce genre de truc J'avais regardé des interviews Justement de De Forest De Get Right De plein d'anciens joueurs Et tout Qui disaient que Quand ils avaient renouvelé Leur 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 roster Qu'ils avaient joué avec des joueurs Plus jeunes Et ce genre de truc Ils avaient eu un Un souffle d'air frais Parce qu'il y avait Une fraîcheur D'un nouveau joueur Qui apportait Une nouvelle vision En fait Et que d'un coup Bah eux-mêmes Devenaient plus fifous Devenaient plus 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 agressifs Et tout Tu vois Et je me C'était il y a longtemps Quand même C'était vraiment Nip A l'époque A l'époque Où ils ont fait venir Genre Les Rez Les Drakens Les Mekelele Des Mekelele Ça leur avait fait un grand bien Ça leur avait fait un grand bien Il manque le côté aléatoire Exactement Il manque le côté où Tu vois Il faut le Tu vois Il faut le Cristiano Ronaldo Prime Il faut le Messi Prime Tu vois Il faut le Mbappé Prime Où boum Crochet Crochet Vitesse On prend le couloir Grosse frappe Tu vois Il faut tenter le truc Tu vois Pas juste On fait des passes On joue trop académique On se regroupe Machin Le marquage Et tout Là Le CS que je vois d'Astralis C'est beaucoup trop académique Beaucoup trop scolaire Et Vitality Adore jouer comme ça Parce que eux Connaissent un petit peu Ces codes là Mais ils arrivent un petit peu A faire cette transition Ouais c'est ça Moi ça me met hors de moi De voir des commentaires Du style Valve s'en bat les couilles De CS Valve s'en fout de 6 Valve s'en fout de ça Alors que Il le Il le Il le bichonne un peu Quand même Il le bichonne un peu Moi j'aimerais qu'il soit plus actif C'est sûr Qu'il communique plus Qu'on ait plus de choses Parce que je suis frustré De ce côté là aussi Mais quand tu T'es un peu objectif Tu vois quand même Qu'il y a un gros soutien De la part de Valve Faut arrêter de prendre Les gens pour des cons Il leur manque de la folie Exactement Mais je pense que chez Vita Il manque de la folie aussi Il n'y a que Apex Qui apporte cette folie Sauf que s'il est tout seul A la portée Des fois c'est à double tranchant Et il se tire une balle Dans le pied Oulala Il y a un contact côté gauche Diva il va décaler Et il va faire le kill Sur Apex Tu vois il est tout seul Regarde Voilà il en fera un deux Tu vois Bah là c'est typiquement le move Oulala Apex Il apporte la folie Boum Il crosse la smoke Il a le duel Sauf qu'il n'y a pas De filet de sécurité Il n'y a pas un deuxième fou Avec lui en fait Il n'y a pas un deuxième décérébré Il n'y a pas un deuxième mec Qui a un mollusque Dans le cerveau Qui va se dire Je vais rusher avec toi frérot On va lui péter la gueule A deux tu vois Et pour dire que le move Au lieu qu'il soit con Il est con mais ensemble C'est toujours mieux De faire quelque chose de con Ensemble Que de faire un truc con Mais tout seul Là tu vois que c'est un risque Qui est beaucoup trop grand Mais I risk I roll Tout simplement C'est aussi simple que ça Là Xipnix il est tout seul Bam Là on a décalé tous ensemble On leur a pété la gueule Là Glaive il a un 3K Il n'en fera qu'un seul Alors qu'il y avait les deux mecs Devant lui Incroyable Un nerfs Exactement Faut des fous frère Faut des stairs Des nerfs Tous les petits Tous les petits fous là Tu vois Même quand tu vois chez G2 L'intégration de Monésie C'est très 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 bien fait Parce que tu vois que le mec C'est un snipe Frère il a lavé devant lui Tu vois Il décale dans tous les sens C'est ce genre de truc Et Device tout en maîtrise Qui viendra clôturer ça Et on prend la Dragon Lore En tout cas Device est affûté Oh je tiens à le dire Qu'est-ce que c'est beau De regarder ce joueur jouer Ouais moi je pense que Spanx Tu vois Spanx Il a été On lui a mis une muselière un peu Quand il est arrivé chez Vita Et il manque cette folie Qu'il avait chez Hens Où il était vraiment un playmaker Un star maker de ouf Il manque cette grinta de ouf Dupré c'est un joueur académique Vous voyez qu'il fait peu d'erreurs Que tu vois C'est pour ça qu'on le voit en dessous Dupré C'est parce que c'est l'école danoise C'est du jeu ennuyant C'est du jeu où Le mec il va t'apporter dans la com Il va t'apporter dans la lecture Il va t'apporter sur des timings Tu vois c'est pas le mec Ça y est c'est plus le Dupré d'avant Où il va faire des plays de ouf Apex Ça reste un animal Donc vas-y de temps en temps Il fait des trucs Mais faut dire la vérité Que c'est pas un playmaker non plus Dans le sens Capitalise au niveau du score Xipnix regarde Boum il respecte Là il a perdu la zone Il recule Dupré a fait exactement la même chose Sur le site CT C'est totalement intelligent Donc là tu peux pas dire Que Xipnix fait une mauvaise Une mauvaise gestion Tu peux pas dire que là Dupré fait une mauvaise gestion Il y a Dupré qui prend la zone Xipnix qui respecte le travail de la zone On est 5v5 On a perdu du cash On a perdu de l'utilitaire Toi t'as perdu de l'utilitaire Merci au revoir Voilà et on est reculé sur la zone Et toi t'as un peu la zone Merci au revoir On va travailler ailleurs Donc tu vois que même Vitality Comment il propose leur jeu en terreau Ça reste de l'académique Ils veulent travailler petit à petit Sur toutes les zones Voilà la Spanx il casse Tout le monde se respecte Tu vois tout le monde se respecte C'est du jeu où ça se respecte en fait Et il veut mettre le pull grâce au moment Là bon voilà Device il est tout seul Parce que depuis tout à l'heure C'est lui qui a eu le playmaker Blame F il est obligé de lâcher la zone Parce qu'il est en train de se faire tourner dessus Et Dupré Voilà c'est un vétéran Il accélère Glaive qui fera moins 2 3v3 Il va essayer de se réorganiser là Au niveau du pop Madis qui prend son timing Au niveau du B Il redirige le jeu sur lui Il a été du Avec du Buzz Buzz fera son kill Tu vois voilà On est tranquille Le kill est encore fait Le B est libéré 2v2 C'est du jeu académique Dans tous les cas Tu vois que c'est une masterclass ce round On a du contrôle map De la prise de zone De la redirection De l'infiltration individuelle Un peu d'exploit à droite Un peu d'exploit à gauche Mais c'est du beau CS Que ce soit côté CT Côté terreau C'est du beau CS Glaive qui a renfermé Qui avait lu tout le jeu Donc il arrive dans le dos Avec un timing Où les mecs n'ont même pas planté la bombe Et on sait même pas qu'il est là Zewoo va planter la bombe En plus un petit peu de manière cachée Et on va le chasser Merci au revoir Ça c'est une masterclass Ça c'est une masterclass Ce round Est le plus haut niveau De counter strike Qu'on peut avoir C'est le plus haut niveau De counter strike Tu le prends C'est un cas d'école Le 14-6 C'est un cas d'école Sur la défense Sur l'attaque Sur les exploits individuels Sur la gestion des timings Sur l'explosivité Sur la redirection Sur la lecture de jeu Sur l'école Tout le monde sait ce qui se passe Tout le monde sait ce qui se passe Y'a pas un joueur qui fait une erreur Tout le monde capitalise Sur des micros espaces Qui sont ouverts Point à la ligne Mais les équipes comme ça Y'en a très peu Y'a plus personne qui joue ce jeu là de CS En tout cas de moins en moins Là c'est deux équipes Qui arrivent bien à se jouer Qui arrivent bien à se raid Et donc c'est ça en fait Leurs skins valent plus Que les cash prizes En tout cas là Le fade de Xipnix Il m'excite Je vous le dis Voilà donc là tu vois Xipnix contrôle sa zone Il dépose buzz Madisk essaie de prendre un timing Il débate Apex a le démange d'y aller Ça le démange Bah il y va quand même Voilà il a deux salopes Qui le suivent pas Bah Apex bah il est tué Voilà Parce qu'il y a deux mecs Qui ont pas le cerveau de mollusque Qu'il a Mais si y'a deux mecs Qui vont On fait le kill sur Buzz Xipnix bah il vient Logiquement Support Mettre encore un peu plus de pression A buzz pour le redéposer Pour le refaire poser En position Fouini Donc voilà Maintenant on va être Encore une fois Fouini sur Buzz Qui est au niveau du contact Ici Blame F Qui est tout seul Sur sa rampe C'est du jeu prévisible C'est du CS Académique Tout est ride Quand je vous l'explique Vous êtes là en mode Waouh c'est logique De ouf et tout machin Et quand je vous explique Ce que fait Apex Ça parait logique Tu dis pas c'est un débile Tu te dis juste bah Y'a une différence D'état d'esprit Y'a une double lecture Y'a deux visions différentes Y'a Apex qui joue de cette manière Et y'a ses coéquipiers Qui suivent pas On va savoir pourquoi Ils se chient dessus Ils ont pas Mais peut-être que c'est Apex Le débile aussi Peut-être que les Danois Vont dire Ah frère t'es un animal Et peut-être qu'il y'a nous Qui disons Ah bah putain Apex Pourquoi vous le suivez pas Donc y'a deux écoles Tu vois y'a deux écoles C'est Tu montres ça à Spirit Ils vont dire Bah faut le suivre là Apex Les gars Tu montres ça à des français Tu montres ça à des suédois Des danois Des gens qui ont un peu L'académie de CS en eux Avec des principes de jeu Où on agrandit un peu Avec des codes Et tu dis Ah non Apex là c'est un gogol Ah ça c'est une gogol Tu vois là ce qu'il est en train de faire Donc c'est tout Sisez-vous Qui de Vitality Tu le verrais où Chez Vitality Avec un roster international Voilà Une Dream Team A la phase Une Dream Team A la G2 Mais chez Vitality Simplement Ça sert à rien de se dire Il va aller où ou quoi Si ça arrive C'est un mode Mais si ça arrive Que tu dois dégager tout le monde Tu vois tu dégages Magisk Dubré Apex Spanx Tu gardes que Zewoo Bah qui voudrait pas jouer avec Zewoo Quel est le leader in-game Aujourd'hui à l'international Qui voudrait pas jouer avec Zewoo Zewoo il prend Il dit Je veux toi 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 Il veut Karigan Il a Karigan Il veut Nexa Il prend Nexa Il veut Ouxi Il prend Ouxi Nico voudrait jouer avec lui aussi Tu peux faire une Dream Team Internationale de fou Avec des noms De malades Moi pour moi Spanx a largement Sa place ici Mais tu fais une Dream Team Tu fais une grosse Dream Team Tu fais les Galactiques Mais chez Vita Un vrai truc Énormissime Mais bon Pareil Ça reprendra de la transition Ça refera du temps Avant de progresser C'est un monde hypothétique Par contre Si Zewoo se barre On le prend chez 3D Max Je l'achète Je le paye en Chocobon Je sais qu'il aime bien Les Chocobon Zewoo Je le paye Je le paye en LAN française Je lui dis Frère vas-y Comme au bon vieux temps On se refait de LAN Toi et moi Et je t'élimine Comme à l'époque Non je rigole C'est fou C'est un monstre maintenant Le gars Tu peux prendre du Simple Du Zewoo Tu les mets ensemble Tu peux faire un truc de fou Si tu fais vraiment Un truc internationalisé De malade En Chocobon Et en Semen Ça a l'air d'être Un gourmand Dans le sucre Zewoo Je pense Plus dans le sucré Que dans le salé Je pense A la PSG J'aurais plutôt dit A l'Olympique de Marseille Frérot Année 93 Pas au PSG Frérot Plutôt Bernard Tapie Bernard Tapie Domination Là on va chercher l'étoile Tu vois Parce que vous ça galère Voilà Zipnik Encore une fois Solid Il en fera un Là il veut juste Il veut juste partir Voilà Il part Il lâche sa zone Encore une fois Parfait 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 Là Buzz Qui essaye de contre-temps Un petit duel Il attend encore une fois Le mec en bas Là on pousse Parce qu'on sait Qu'on a des duels Un petit peu Force buy Et ce genre de truc Là Zewoo Il vient de les calmer Donc on se dit Ouais est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas 4v2 quand même Votre étoile corrompue Mais c'est une étoile quand même Voilà Vous êtes des rageux Même vous Même corrompu Vous n'arrivez pas à l'avoir Le PSG Même corrompu Frère Même avec vos fair play Financiers aux chiottes Même avec vos joueurs A 3 milliards De milliards De milliards De milliards Vous n'y arrivez pas C'est-à-dire que nous On a corrompu Avec 10 fois moins Et on a réussi Parce qu'il y a l'amour du maillot Dans tous les cas frérot C'est aussi simple que ça ASSE une étoile Ouais mais l'ASSE je crois C'est parce que vous avez gagné Un certain nombre de coupe de France Ou de Un truc comme ça Voilà Et Astralis est en train de revenir Je commence à avoir chaud au cul les gars A cause de Galtier Non bah moi En vrai de vrai J'aimerais bien Que le PSG J'aimerais bien que le PSG Soit quand même Successful A l'international Au championnat européen Et tout Mais j'aimerais aussi Que l'OM revienne A un très haut niveau Pour créer Pour recréer Une vraie rivalité Et qu'en France On soit très très fort La compétition C'est bien pour tout le monde Et même Lyon Même Lille Même voilà Plein de clubs français frère Moi j'en ai marre De Madrid De la Juve De Barça Ce que je veux C'est une nation française De fou De très haut niveau Et monsieur Ziou Qui vient punir Blame F Et on envoie la one way Et là on a peur maintenant Tu dors Il joue bien C'est un bon coach C'est un bon manager Tu dors les gars Je suis pas d'accord Device qui en fait un Device qui va en faire deux Grâce à son coéquipier Glaive qui le support Vous voyez C'est Astralis On fait un kill Un qui support Un deuxième On pose la smoke On essaye d'avoir la one way Sur la gauche Voilà c'est du jeu académique Et Vitality Qui respecte ça Vous voyez Là il me faut une folie Parce que Vitality Est en train de se faire Remonter petit à petit Parce que je trouve Que ça manque de rythme Ça respecte trop Les adversaires On laisse Astralis Poser leur jeu Et Astralis Devient de plus en plus Menaçant Parce que si on fait Un point scoreboard Ça y est Ils ont de l'argent Jusqu'à la fin des temps Déjà Nous on commence A être dans le mal Là ça fait deux rounds Qui font quasi perfect Astralis Quatre armes de save Quatre armes de save Et on est en infériorité numérique Et on gratte pas des kills Il faut rentrer un peu dedans Là ça va passer Par un exploit individuel Regarde Exitpou Qui commence Qui commence A prendre ses initiatives A renfermer Voilà Là boum J'y vais C'est l'information Il décale un peu avant Là Là je commence à avoir peur Là je commence à avoir peur Les amis Parce que Vitality Respecte trop Vitality met beaucoup trop De respect sur son adversaire Trop de respect des zones Trop de respect de contrôle map Trop de respect des principes de jeu Des échanges De l'agressivité Ce genre de trucs Je te donne Tu prends Tu prends Je me rends Vas-y Je recule Et ce genre de trucs Là faut rentrer dedans Faut contester les zones Et c'est le money time Là 14-10 C'est juste le money time Faut réfléchir Voilà on a une pause Bah voilà Vitality réfléchit un peu Dire Ouais les gars Là maintenant ça y est finito Faut le rentrer dedans Parce qu'on se fait piquer un par un Y'a pas de revenge On est décousu Toi t'es trop en retard sur moi Moi je suis trop en avance sur toi Faut se synchroniser les gars Et on rentre dedans Là c'est le call Là faut rentrer dedans C'est tout Let's go baby Les gars vous êtes encore en train de vous battre Entre le PSG et l'OM Vous êtes vraiment des merdes Humainement Je vous le dis Le foot ça vous monte à la tête les gars Vraiment Le foot ça vous monte à la tête Vous êtes en train de vous insulter sur le chat Pour l'OM et Paris Ouais le palmarès C'était y'a des années Bah c'est ce qu'on appelle le palmarès C'est ce qu'on appelle l'histoire Saint-Etienne C'est un des plus grands clubs français frérot Voilà Lens Pareil Rennes Pareil C'est un club qui date d'il y a 100 ans Tu respectes Ça s'appelle l'histoire Lyon Les années 2000 C'est une folie C'est l'histoire C'est ça le palmarès en fait Quand t'écris ton nom dans la légende Bah tu respectes la légende C'est le but en fait Donc jusqu'à la fin des temps On va respecter Virtus Pro Jusqu'à la fin des temps On va respecter Je sais pas moi Envy Us Voilà Envy Us Un club e-sport Tu vas le respecter jusqu'à la fin des temps Parce qu'ils ont créé leur histoire Fnatic tu vas les respecter Navi tu vas les respecter C'est comme ça Ça s'appelle l'histoire le palmarès C'est ce que t'as mérité C'est ce que tes anciens ont mérité Sinon tu vis à l'instant T Et on appelle ça un suceur de buzz Un surfeur de buzz Voilà Parce qu'aujourd'hui je sais pas moi L'ENA Situation Elle est plus populaire que Je sais pas moi Des grandes actrices Comme Kim Basinger Donc on va mettre On va mettre l'ENA Situation Au dessus de Kim Basinger Je pose la question Je pose la question Je pose la question Parce que l'ENA Situation C'est au dessus de Kim Basinger De Jodie Foster De De grandes actrices Qu'on Qu'on Enfin je sais Je comprends pas Tu vas respecter Tom Hanks Anthony Hopkins Denzel Washington Ou tu veux Pierre Ninet Parce qu'il a fait le dernier Obélix Astérix Sur Netflix Qu'a fait des vues Ah bah pitié Respecter Respecter L'histoire C'est ça le palmarès C'est quand t'écris ton nom Dans la légende frère Tu vois Des Mireille Mathieu Des Johnny Hallyday Tu respectes C'est pas parce que Joule Bah ils vont décéder maintenant Que tu vas dire Johnny Hallyday C'est de la merde Non On respecte l'histoire C'est à ça que ça sert Donc tu vas respecter L'Olympique de Marseille Voilà Et tu vas partir dans ta tombe Et l'Olympique de Marseille Restera en vie Alors que toi Tu seras plus là Et c'est pareil Pour plein d'autres trucs Pour plein d'autres trucs Des magazines Je sais pas moi Des New York Times Plein de trucs frère C'est comme des marques automobiles Que tu respectes Comme Renault Voilà Renault ça fait partie De l'histoire d'automobiles Donc pitié frère Arrêtez avec vos débats de merde Vive l'OM Fuck Paris Fuck Marseille Fuck les Lyonnais Vous êtes des malades Pierre Ninet Oui Pierre Ninet Grand acteur Très honnêtement Il fait des bons films Là je suis d'accord Il est en train d'écrire Son nom dans la légende Mais respecter Je sais pas moi Gérard Depardieu Daniel Auteuil Jean Reno Christian Clavier Ça c'est le cinéma français frère C'est le théâtre C'est plein de trucs J'aime Pierre Ninet Mais quand même Gérard c'est le meilleur Même s'il est alcoolique De funès bien évidemment Bourville Ah l'histoire les gars quand même Ah la vie de ma mère Ça y est je suis un ancien de ouf Je suis un vieillard bro Et je parle comme un vieillard Je parle comme un vieux de ouf C'est une folie Oh putain de merde Oh la 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 J'ai 95 ans frère 4v4 Avantage au terreau Faut que Voilà du prêt C'est ça qu'on veut Les headshot Les knicks Oh la 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 Et glaive Qu'est-ce que c'est que ça Oh mon dieu 14-12 On a chaud On a chaud les mecs Et glaive regardez Il respecte Glaive il respecte Il est en 2v1 Glaive il respecte Oh mon dieu La tension 14-12 On se remet dans le game On se remet dans le game Les gars On vient de se faire comeback Un match de ouf là Vitality était dans une maîtrise totale Mais là leur side terreau C'est une catastrophe Comme j'ai dit C'est juste qu'on est devenu Des petits chatons Tout à l'heure On était des mecs chauds Et là on est devenu Des petits chatons Qui respectons Beaucoup trop l'adversaire Ah mal disque Il est chaud Mal disque individuellement De toute façon Depuis l'anti-écho Il est très fort Oh la 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 Blaymef Qui en fait un Blaymef Qui va mettre une grenade Qui fera encore une fois Des dégâts On a déposé device Au niveau du soundbag Pose très très fort Surtout que Là on met de la flash Pour Glade Qui en fera un Qui en fera deux Plus Blaymef Qui va redécaler derrière Dupré Qui va faire le kill 14-12 La glissade La glissade Et device Qui lâchera même pas sa zone Incroyable Et Buzz Qui vient de tuer device Et Buzz il a dit Eh frérot Eh frérot Je te mets une grenade Je te fais kiffer Il a mis une grenade Dans le cul de son pote Ça fait deux TK Pour Astralis Dans la game Blaymef tout à l'heure Il a tué Buzz Et là Buzz il tue device Oh putain Cette game est incroyable 14-13 Les gars on a chaud de fou On a chaud de fou Si on perd ce match C'est une folie Putain j'étais trop confiant Depuis tout à l'heure On était en train de discuter Je prenais du plaisir Mais là on va plus prendre du plaisir Attendez là Je vais commencer à insulter Des grands-mères Putain c'est ramadan Je peux pas insulter Mais vu que je le pense Est-ce que j'ai déjà Commis la mauvaise action Vu que j'ai envie d'insulter Mais que je me retiens Est-ce que j'ai commis le péché ou pas Merde Moment de philosophie Oh la 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 14-13 C'est chaud ma gueule Non parce que c'est le contrôle de soi Les gars Le but dans la foi Peu importe la religion C'est le contrôle de soi C'est d'avoir des pulsions Mais de savoir les contrôler De savoir dire non Ouais qualification pour le major là Là c'est l'échéance la plus importante De l'année de vitality De tous les clubs e-sport Qui existent sur Counter Strike C'est le tournoi le plus incroyable du monde Surtout que c'est le dernier major De l'histoire de Counter Strike J'en ai pensé Mais qu'il aura lieu à Paris A Bercy Blame F qui condense Et on est Oh la la Spanx qui prend un super timing Spanx qui prendra un super timing Oh la la on le sait On le sait Oui oui Allez J'ai lu la gueule Non Xyptix il est solide J'en ai marre Je l'adore ce joueur Je sais pas comment réagir J'aime trop ce joueur Mais je le déteste aussi Spanx J'en ai marre Buzz Qui vient de péter la gueule De Qui va faire une grosse grenade derrière On a 3 morts vivants 2 morts vivants Chez vitality 4v4 2 morts vivants Spanx qui essaye de se Réinfiltrer au niveau du mid Mais là ça va être compliqué 4v4 On a le mid qui est verrouillé On est 3 et demi On est 3 et demi Oh la la Heureusement que Buzz Il est en train de chier Dans le spray Et ma disque Notre élément salvateur Qui vient de nous donner Un avantage numérique A 14-13 Pour aller chercher Peut-être la balle de match Il reste 30 secondes On a Device Très intelligemment aussi Qui est en train de resserrer Au niveau du A Donc ça veut dire Qu'on va être 2 Pour réceptionner le B Et Blame F est full HP Et on a de la smoke Et Device qui est en train de resserrer Il sait que c'est au niveau du mid On en fait 1 Blame F Il sait Il sait Il sait Il va en faire 2 Et il laissera Device en 1v2 désormais Avec des mecs long HP Attention c'est compliqué Il ratera le kill Et ma disque Je l'ai dit Je l'ai dit que ma disque Allait nous faire gagner cette game 16-13 Je veux le 16-13 Allez let's go baby Et la pose DCT La pression maintenant C'est Astralis qui l'a Autant depuis tout à l'heure Ils ont le comeback Autant quand tu mets le match point Autant quand tu vas chercher Tes balles de match Clairement là La pression c'est pour Astralis Et Device il a été bon Toute la game Et là il a raté le shot Qui aurait pu Les remettre sur les rails Qui point scoreboard Là vite fait Ah Dupré qui est en 14-20 Apex en 15-16 On m'a dit qu'il est chaud Speng c'est chaud Zewoo Zewoo timide On a un Zewoo timide aujourd'hui Non ? Bon c'est quoi de Zewoo ? Je l'ai pas vu Extraordinaire Il a fait des kills importants Par contre On a envoyé la On met la grenade Ok on a déposé On a déposé le frérot Buzz Dans le B Il est déjauné à la mollo 50 HP Il se fera wallbang Oh la la Il survivra là-dedans Grenade en plus Et il restera Oh la la Il survit avec 2 HP C'est incroyable Merci Capira Pour le sub Merci à tous les frérots Qui s'abonnent Buzz qui est tombé 5v4 15-13 On est bien là On est pas trop mal Là côté On est pas trop mal Petite M4 haul Monsieur Xipnix Ça vaut cher ça 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 vaut très très cher Ça les gars Ça ça vaut Peut-être que c'est une field tested C'est pas ouf Peut-être que ça vaut que 3-4000 euros En vrai de vrai Xipnix toujours en vie Vraiment Xipnix fait une masterclass de game Contre les skins Je suis un bandeur de skins C'est vrai Playmef qui fera juste du 1 pour 1 Et une grosse grenade Attention On met Xipnix plutôt dans des bonnes situations Et surtout Device Qui va contrôler son gap Attention il va chercher des lignes un peu dangereuses Device Et on redirige sur le B On redirige sur le B On redirige sur le B On a l'information Oh là là Il va faire un kill Et il sait qu'il y en a un BGM Device Il a fait tomber la bombe Et ça va créer juste du bordel Et Apex qui prendra un kill Un gros timing sur le B Et il a ouvert tout le B là Apex et du près Glade Et super travail De Spanx La bombe ne sera pas plantée Et par contre Oh mon dieu On perd au timer les gars 15 14 Oh j'ai cru qu'Apex avait retourné le rune en fait Et du près sur le B On a de l'argent On a de l'argent en plus Côté Astralis Ah j'ai la haine Moi qui pensais que c'était un match maîtrisé On a pas d'avoir Ni d'un côté ni de l'autre On en voit la one way au niveau Du mid Je pense que Vita peut win ce Major Bah déjà si on gagne cette game Je serais satisfait Il me parle du Major lui L'espace a été pris Device est obligé de reculer On a pris le gap en plus On essaie de contre-stuff Pour ralentir L'épopée de Vitality Dans la rampe En tout cas la zone a été prise A 1.19 Ça c'est une très très bonne chose Surtout que l'Astralis Va se retrouver à poil Device n'a plus de stuff Xipnik n'a plus de stuff Glade est quasiment à poil Blame F n'a plus de smoke Plus de mollo On peut plus rien deny On a un peu de kit Mais pas trop Là ça va être très dur Là ça va être Ouh grosse grenade là Sur la tête de Dupré On a un petit On a un petit contact Attention Attention Là franchement j'ai peur La flash qui va faire mal aussi On va essayer de gagner du temps Mais là ça y est Tous les Astralis sont à poil Tous les Astralis sont à poil Il n'y a plus de stuff Il reste plus rien nulle part C'est que de la bagarre Alors que nous chez Vitality On a encore de la mollo Et des smoke Pour faire un mur de smoke Et de la mollo Pour désonner le Tetris On va essayer de faire le boost ici Et Zivou qui va faire un gros kill Il y a une belle intuition Au niveau de la smoke Et Zivou qui va faire deux kills Mais merci Zivou C'est ça qu'on veut La bonne clé USB Pendant l'overtime On veut ça monsieur Et là on est 3 V4 Bombes plantées maintenant Pour aller Ritek Ça va être dur pour la défense Ils ont gardé quand même Une smoke au cas où Et On a de la flash côté Apex Pour essayer de flasher au timing Pour faire un petit pick On a juste flasher à droite Boum On a smocké la bombe On a une ligne au niveau du headshot On sait qu'il y a un mec Au niveau du softback On plantera la bombe On va diffuse 2 V3 2 V3 c'est compliqué On trouve pas la bombe côté glaive C'est dur Pas la bombe côté glaive C'est dur On est 1 V3 côté glaive Et c'est la victoire Quoi ? Non quoi ? C'est la victoire de Vitality Oh seigneur Oh seigneur C'était chaud Oh seigneur C'était dur 1 0 Vitality On attend notre prochain adversaire Le money time C'était compliqué Et merci pour le sub Asios Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada